... à ce débat sur le budget, c'est un exercice important annuel par nature, mais qui évidemment s'inscrit dans la logique et dans la continuité d'un programme municipal. Je crois que c'est un budget ambitieux, de par le volume d'investissement, 100 millions d'euros réellement, que nous investirons en 2012, au budget principal et au budget annexe. C'est parmi les montants les plus élevés de ces dernières années, à l'exception de l'année 2009, qui était exceptionnelle avec le plan de relance. Mais nous sommes dans la fourchette haute de nos investissements. Donc une ambition du point de vue de nos investissements. Je rappelle que les investissements, c'est ce qui fait tourner aussi les entreprises rennaises et plus largement les entreprises régionales, et donc à travers elles les emplois aussi, l'économie de notre territoire. Mais c'est aussi un budget rigoureux quant à l'évolution de nos dépenses de fonctionnement. Nous veillons à ce que ces dépenses évoluent de façon serrée, au plus juste des besoins des rennais. Vous êtes engagé à ne pas toucher aux impôts locaux jusqu'à la fin de votre mandat. Sachant donc que les dotations d'État ont tendance à diminuer, et qu'on est encore dans l'incertitude vis-à-vis du financement des possibilités d'emprunt des collectivités locales, qu'est-ce qui va en être dans l'avenir ? Est-ce que vous allez devoir revenir sur cette promesse ou couper dans les dépenses ? Alors non, nous ne reviendrons pas sur l'engagement que nous avons pris, qui est effectivement de ne plus toucher au taux de fiscalité jusqu'à l'issue du présent mandat. Pourquoi ? Parce que lorsque nous avons augmenté les impôts il y a quelques années, c'était pour nous permettre dans la durée de faire face à ces dépenses, à ces diminutions de recettes que vous évoquez. Et en clair, maintenant, nous acceptons une dégradation de notre épargne. Mais bon, c'est un choix, c'est une stratégie financière que nous avons assumée dès le début, et vous voyez que ceci ne nous empêche pas de maintenir un haut niveau d'investissement. Mais ça, nous pouvons le faire parce que nous avons procédé à cette augmentation d'impôts au début du mandat. Cette vision et cette politique de logement en direction, y compris des familles, elle porte ses défis. C'est une politique que vous avez toujours combattue. Mais je ne veux pas revenir, vous avez toujours combattu la politique du logement de la ville et de l'agglomération. Et je ne veux pas revenir sur les dossiers, sur le débat, sur le logement social, par rapport à l'agglomération. Et si nous sommes ici dans cette ville et dans cette agglomération, celle qui a fait le plus gros effort en matière d'accession sociale, de la mobilité en direction des familles. Et je prends des comparaisons avec toutes les villes que vous voulez en France. Et la comparaisons-nous fait à l'enfer d'ailleurs que nous sommes, y compris par le gouvernement, reconnus et célébrés. Comment les Rennes, en fait, peuvent-ils s'informer sur le budget de la ville de Rennes ? C'est-à-dire à qui et où peut-on s'adresser pour en savoir plus sur ce qui est fait avec nos impôts, avec notre argent ? Alors, nous aurons dans nos publications toutes prochaines, nous reviendrons sur tous les trucs qui ont été abordés ce soir, sur les détails du budget. Nous avons un site internet qui présentera là aussi les grands équilibres du budget, puis l'action secteur par secteur. Et puis j'indique aussi que nous avons l'année dernière, nous sommes lancés dans ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire l'ouverture des données budgétaires pour que l'ensemble des internautes puissent avoir accès. Et ça va très très loin, puisque les lignes de subvention, par exemple, par association, figurent dans ces données que nous avons souhaitées ouvrir aux internautes. C'est, je crois, une exigence de transparence que nous réclame de plus en plus à juste le titre nos concitoyens. Alors, je vous conseille que ce n'est pas que la part, oui, non, c'est bien ce que vous payez. Donc vous ne votez pas le budget aujourd'hui pour l'union citoyenne, pour quelles raisons ? Alors, pourquoi ? Parce qu'on est en désaccord avec la stratégie qui a été choisie, qui a été une hausse de la fiscalité extrêmement forte en début de mandat, décidée par la majorité, qui se traduit aujourd'hui par un surcroît de 25 millions de fiscalité qui pèse sur l'énergie renée globalement. On est passé environ de 100 millions de pressions fiscales en 2008 à 125 millions aujourd'hui. Alors, on pourrait se dire, voilà, parce que ça a été utile pour faire les investissements. Or, quoi je constate, c'est qu'en pourcentage du budget, les investissements ne sont pas d'augmentation sur la ville de Rennes. Donc, le gros d'utilisation, ça a été les dépenses de fonctionnement. Donc, on voit aujourd'hui qu'il y a un dérapage au niveau de ces dépenses de fonctionnement qui était plutôt maîtrisé en début de mandat et qui aujourd'hui tente à déraper pour différentes raisons. Quand vous parlez de frais de fonctionnement, c'est quoi en particulier ? Alors, c'est tout ce qui sert à faire fonctionner la ville. C'est également les dépenses de personnel, par exemple, de la ville. C'est aussi les dépenses, par exemple, on pointe aussi les dépenses de communication, par exemple, de la ville. Et aujourd'hui, on nous annonce un million d'euros pour un projet Vivacité à l'automne. Donc, on se donne bien ce que ça vient faire dans un budget municipal, puisque, il semble-t-il, il s'agit de faire le projet du Parti Socialiste pour les prochaines élections municipales. Ce n'est quand même pas la ville de Rennes de financer ça, je crois. Est-ce que c'est facile d'exercer son rôle d'opposition au conseil municipal de Rennes ? On a l'expression en séance publique qui est possible. Ce qu'on observe et ce que les observateurs peuvent voir, c'est qu'il n'y a pas de véritable débat, en fait. C'est-à-dire que chaque interlocuteur intervient les uns des autres, présente très librement son point de vue. J'ai pu le faire ce soir. Simplement, vous allez voir, il n'y aura pas de débat. Il y aura une réponse de l'adjoint, et puis derrière, ce sera que l'eau ne dépasse pas. Ça, c'est un peu frustrant. C'est pour ça qu'on est amené, de façon un peu théâtrale des fois, à mettre un peu en scène nos interventions, parce que finalement, on ne peut pas aller dans le débat. On ne peut pas dire, tiens, vous avez dit ça, M. Marzin, M. André a dit ça, on compare, etc. On n'est pas dans cette logique-là, et ça, c'est un peu dommage. Alors, ça sera à nous de vous demander dans lesquelles ? Ça sera à nous de vous demander ce que vous faites sur le groupe social ? Ça sera à nous de vous demander ce que vous faites sur le groupe. Parce que précisément, votre flour, il cache une énorme difficulté à assumer cette question de la maîtrise des dépenses courantes. Aujourd'hui, c'est pour la ville. Demain, si jamais vous, vous voulez se réaliser, surtout que ça ne se passe pas à la rentrée. On ne vote pas le budget de la Liderine, parce que nous estimons que ce budget qui se place en temps de crise, dans lequel la ville, avec constance, a augmenté ses ressources propres dans un rythme qui est trois fois supérieur à ce qu'est l'augmentation du pouvoir d'achat des Rennais ne fait pas d'effort elle-même alors qu'elle en demande aux Rennais sur le plan des impôts. Et nous pensons aussi que ce budget est sans vision, c'est-à-dire qu'il n'offre pas une perspective aux Rennais et à la ville et que cette manque de vision est cruellement à mettre en rapport aujourd'hui avec le fait prégnant à Rennes qui est que les familles quittent Rennes, que dans les dix dernières années, la Rennes Métropole et la communauté d'agglomération ont beaucoup augmenté de population, 3000 habitants par an, et que la population de Rennes, elle, stagne, ce qui en réalité veut dire qu'elle a moins de jeunes, moins de familles, et si elle a moins de familles, c'est qu'il faut faire un effort important pour contrer cette tendance, notamment en investissant, puisque c'est l'occasion du budget, pour les crèches, pour les équipements sportifs, pour tout ce qui favorise la vie des familles et des jeunes à Rennes. A titre personnel, vous avez quitté l'UMP. Ma question sera très simple. Pourquoi ? J'ai quitté l'UMP parce que j'estime que sur le plan de la préparation des élections, l'UMP n'a pas manifesté de soutien à une démarche que je mène, qui est une démarche de rassemblement, qui veut mettre dans une seule dynamique la droite et le centre. Je ne désespère pas que ce soit possible. Je pense en réalité que ça va l'être. Je ne suis pas sûr que l'UMP ait été très avisé, mais je ne veux pas non plus raviver les plaies. Je pense simplement parce que c'est vraiment ma conviction que si nous voulons créer ici, à Rennes, et puis même pour le pays une dynamique utile, nous devons rassembler, rassembler, rassembler. Et rassembler, ça veut dire rassembler des gens qui aujourd'hui votent au centre et des gens qui aujourd'hui votent à droite. Et je m'inscrirai pour Rennes et dans ma démarche politique, toujours dans cette démarche. Et comment vous définirez votre groupe politique au regard des élections présidentielles ? C'est-à-dire si vous deviez nommer un parti duquel vous êtes le plus proche ? Chez nous, c'est très clair. Moi et Rémi Lescure, tous les deux conseillers municipaux, on est tous les deux dans le comité de soutien à François Bayrou. Donc ça, c'est très clair. Maintenant, le groupe Allianz citoyenne dépasse largement cela. C'est-à-dire qu'il y a des gens chez nous qui vont peut-être pas voter pour François Bayrou, l'exemple présidentielle. Donc le budget est voté maintenant. Sur quoi vous allez vous consacrer pendant les prochaines semaines ? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des scrutins électoraux dans les semaines à venir qui vont aussi concerner le devenir de notre ville. Donc j'entends me consacrer pleinement à cette campagne électorale qui est un temps fort démocratique. Mais je vous rassure, je vais aussi assurer au quotidien la bonne exécution du budget qu'on a voté ce soir. Abstention 11. Subvention d'investissement reçue. Reversement, chapitre 13. Proposition. Abstention 11. Abstention. Enfin, il y a des assimilés.